Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes très nombreuses et nombreux ce soir à la Fondation, qui plus est un vendredi soir, qui plus est en période de semi-grève et qui plus est pour parler de mélancolie. Deux hypothèses. Soit vous êtes des fidèles inconditionnels de la Fondation Jean Jaurès et vous ne loupez pas un seul débat, pas une seule rencontre. Vous avez absolument tout suivi de ce qu'on a fait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, qui quittez votre job, compagne, compagnon, enfant, famille, ami, amant pour venir à la Fondation chaque soir, quoi qu'il vous en coûte. Soit vous venez ici ce soir car vous pensez mieux que vos amis et vos amants qu'on va vous permettre de vous soigner de votre maladie de la bile noire, car cela va vous soigner de votre âme malade, car cela va vous soigner de votre incapacité à vivre ou de votre mal-être existentiel. Dans les deux cas, je suis désolé de vous le dire, je pense que vous êtes quand même de grands malades, mais vous êtes nu ici que dehors et on est ravis de vous avoir ce soir. Pour être très honnête, ce n'est pas le premier débat que j'anime cette année et dans cette belle maison, mais je suis très intimidé. Je crois que c'est la première fois qu'il y avait autant d'inscrits avant qu'on envoie des invitations à tous nos abonnés, comme c'est comme ce qu'on fait habituellement et comme c'est le cas habituellement lors des rencontres que nous organisons ici. Je crois que c'est la première fois que je reçois autant de messages me disant c'est trop chouette de recevoir Eva Bester à la Fondation Georges Haurès. Alors je vais vous faire une confidence. Eva, je reçois rarement autant de messages m'indiquant que c'est chouette de faire un débat sur les villes moyennes, sur le dialogue social dans la fonction publique. Que c'est chouette de faire un débat sur l'étalement urbain ou sur mai 68. J'en reçois quand même quelques-uns, mais moins. Et je crois que c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui fait aussi peu de rencontres publiques. J'ai donc presque l'impression qu'on vous fait un cadeau ce soir à toutes et à tous. Donc on est très heureux et on va enfermer Eva Bester pendant au moins une heure et demie à la Fondation Georges Haurès. Vous aurez le droit de vous échapper après, Eva, mais on est ravis de cela. Et c'est la première fois en fait que je comprends, peut-être beaucoup plus après coup qu'avec d'autres invités, qu'on reçoit quand même un vrai phénomène et qui est écouté par un million et demi d'auditeurs chaque dimanche. Déjolée, j'étais obligée de le dire. Un million et demi de patients qui vous écoutent pour s'extraire au moins pendant une heure de leur état mélancolique, ce qui donne sans doute une responsabilité, mais vous me direz que non sans doute tout à l'heure. Donc bonjour, Eva Bester. Bonjour. Eva, vous êtes d'abord une voix que les uns et les autres, si vous êtes là ce soir, connaissez. Eva Bester produit, anime la merveilleuse émission Remède à la mélancolie chaque dimanche à 10h sur France Inter. Émission dont c'est, je crois, vous me dites si je me trompe, la sixième saison. Oui. Émission durant laquelle vous disséquez l'âme mélancolique de vos invités. Pas toujours. Pas toujours, mais souvent de prestige. Cinéaste, écrivain, chanteur, chercheur. Mais surtout émission durant laquelle vous interrogez vos invités sur les façons dont ils parviennent à s'extraire, pour un temps seulement, car tout cela est toujours éphémère, vous en parlerez tout à l'heure, de leur état mélancolique. Il vous cite alors des livres, des musiques, des films, des plats et un certain nombre d'activités. Donc en plus d'être une voix, vous êtes un docteur, vous utilisez d'ailleurs très souvent le champ lexical de la médecine, apothicaire, sérum, antidote, on en reparlera tout à l'heure. Comme on inteste d'ailleurs la couverture de votre livre, Remède à la mélancolie, publié chez Autrement, en partenariat avec France Inter en octobre 2016. Livre pour lequel, du coup, on vous invite ce soir, qui rassemble une partie de vos entretiens avec certains de vos invités et donc une partie de leurs remèdes. Vous nous faites également une petite histoire de la mélancolie dans ce livre, vous nous en parlerez et vous nous faites découvrir quantité de livres, films, musiques, activités, citations qui peuvent être consolatoires. Technicart, en préparant un peu cette émission, j'ai lu un certain nombre d'interviews que vous aviez pu faire, dit que vous nous faites l'inventaire de tout ce qui nous permettra de supporter avec intelligence et goût ce XXIe siècle naissant. J'ai l'impression que c'est mon enterrement. Il y a beaucoup de gens pour vous entraîner, moi c'est bien. Merci. Ceux qui vous écoutent chaque dimanche matin à l'heure de la messe savent que la première question que vous posez à vos invités est toujours la même. Cette question, c'est quel rapport entretenez-vous avec l'homme mélancolie ? Alors, comme tout le monde s'attend à ce que je vous demande d'entrer Eva Bester, quel rapport entretenez-vous avec l'homme mélancolie ? Évidemment, je ne vais pas le faire. Mais déjà, je vais vous demander Eva Bester, qu'est-ce que ça vous fait d'être à la Fondation Jean Jaurès ? Alors là, ça me fait transpirer dans l'immédiat. Je suis très impressionnée par le fait que toute la salle soit pleine. Merci beaucoup à tous d'être venus. Je m'invite pour faire des essais de voix dans le micro. Enfin, ça fonctionne. Et non, je suis très flattée. J'ai réécouté Léon Blum il n'y a pas longtemps. Ça, c'est comme ça, je fais une petite aparté de gauche. J'ai réécouté Léon Blum il n'y a pas longtemps sur le socialisme et ça fait pleurer. C'est vraiment une utopie. On peut dire que c'est un échec. Voilà. On peut commencer comme ça. Très bien. C'est un bon début. C'est un bon début. On l'a dit, votre émission marche très bien. Alors, je vais vous citer quelques chiffres dans ce que c'est quand même le cœur de ce qu'on fait ici à la Fondation. Enfin, une partie de nos activités, c'est l'analyse de faits de société, l'analyse de l'opinion à un temps donné de la société. Dans le baromètre de la confiance politique qui a été publié par Opinion et le CEPOF en janvier 2018, vous l'avez sans doute vu, quand on demande aux Français ce qui caractérise le mieux leur état d'esprit actuel, 25% disent la méfiance, 25% la lassitude, 23% l'amorosité. C'est le podium. Après, ils parlent de la sérénité, le bien-être, la confiance, mais c'est très peu. Quand on demande aux gens y a-t-il dans les années récentes un ou des événements qui vous ont conduit à avoir confiance dans l'avenir, 36% seulement disent oui. 62% disent non. Quand on leur demande la manière dont ils se voient et perçoivent leur vie, 44% seulement disent qu'en général, ils ont une image très positive d'eux-mêmes. C'est beaucoup. C'est beaucoup ? Oui. 44% de gens disent qu'ils ont une image très positive d'eux-mêmes. Je trouve ça beaucoup. 36% qu'ils sont toujours Le public répond, oui. 70% pensent qu'on n'est jamais trop prudents quand on a affaire aux autres. Voilà, on est mal barrés. 30% qu'on peut faire confiance à la plupart des gens. 30% ? Oui. Et 40% pensent que la plupart des gens cherchent à tirer profit d'eux. Alors, ce que je me suis dit, c'est que finalement, quand vous avez eu l'idée de cette émission et que vous allez nous dire comment vous est venue cette idée de faire une émission qui s'appelle Remède à la mélancolie à l'heure de la messe chaque dimanche, c'est que vous avez choisi un sujet d'avenir, comme les chiffres l'attestent, et que vous êtes venue vous poser sur quelque chose de très latent dans la société française et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de gens qui vous écoutent. Est-ce que vous aviez ça en tête ? Alors, absolument pas. Je suis jamais dans la prospective. Non, je pense pas trop au futur et donc je pense pas aux choses qui marchent. Je fais le signe des guillemets comme ça, comme les gens sérieux dans les interviews, qui marchent. En fait, j'ai vraiment fait cette émission parce que j'hésitais entre deux émissions. Il y en avait une que j'avais beaucoup travaillée sur la nuit et puis il y en avait une que j'avais pas du tout travaillée sur la mélancolie où j'avais vraiment rédigé en dix minutes. je m'étais dit ce serait super d'être avec quelqu'un et puis de lui demander ce qui dans les arts crée une petite parenthèse de grâce temporaire puisque c'est toujours temporaire la consolation et le met à l'abri de la bile noire parce que non seulement ça extrait de soi qui est une des conditions de fuite de la mélancolie en plus ça élève puisqu'on apprend des choses et puis on découvre plein de pépites littéraires cinématographiques voilà et puis il y a aussi le fait qu'on est altruiste sans faire exprès puisque c'est pas la tendance naturelle de l'homme l'altruisme où d'un coup on se retrouve avec quelqu'un à s'extraire de soi à parler de quelque chose qui élève qui est en dehors de soi il y a une émulation qui se crée dans tout ça je trouvais que c'était merveilleux en fait c'est ce que j'essaie de faire la plupart du temps avec mes amis et je me suis dit si on pouvait faire ça à l'antenne et avec des gens qu'on ne connait pas et dire toi qu'est-ce qui crée chez toi un moment de grâce éphémère et le transmettre aux auditeurs je trouverais ça merveilleux je l'ai rédigé en 10 minutes ça a plu tout de suite ce qui n'arrive jamais en radio et puis ça a été une émission qui fonctionne très très bien aujourd'hui et voilà je suis très reconnaissante de ça mais vraiment quand j'ai proposé le projet pas une seconde je me suis dit que ça allait fonctionner comme ça et que c'était un sujet d'avenir je pense d'ailleurs que c'est pas un sujet d'avenir je pense que c'est un sujet atemporel universel qui n'est pas nouveau il n'y a pas une invention de la mélancolie on la trouve dès l'antiquité elle a juste changé de définition au cours des âges et je pense que oui elle ne sera jamais je pense que la seule chose pour laquelle il n'y a pas de finitude c'est la mélancolie sauf la mort mais on va peut-être y revenir j'ai les chiffres du suicide en France si vous voulez gardez-les gardez-les sous le coude peut-être revenir vous avez commencé à l'esquisser sur l'histoire de la mélancolie parce que c'est une petite partie du livre que vous avez publié il y a quelques temps maintenant mais vous avez tout cela en tête et vous le maîtrisez très bien la mélancolie ce qu'il faut dire c'est qu'elle n'a pas toujours eu le vent en poupe et qu'au cours des siècles elle a changé de définition parfois associée à la folie parfois associée à la splendeur parfois associée à la maladie peut-être dites-nous deux mots sur l'évolution de la mélancolie au cours des siècles et peut-être et c'est peut-être l'un des objets aussi de votre émission et de votre livre la revalorisation de ce qu'est la mélancolie comme quelque chose peut-être de plus positif que ce auquel on l'associe aujourd'hui ce à quoi on l'associe aujourd'hui à savoir la dépression j'ai failli tomber alors en fait je ne suis pas sûre d'avoir peut-être que je suis trop proche du micro d'avoir je ne parlerai pas de choses positives dans la mélancolie même si ça existe et qu'on l'aborde souvent avec l'émission je vais commencer par esquisser une brève histoire de la mélancolie en gros la première allusion à la mélancolie c'est pendant l'antiquité elle est attribuée à Hippocrate il donne cette définition c'est une crainte ou un découragement de longue durée je pense que tout le monde a déjà pu s'identifier avec ce sentiment crainte ou découragement de longue durée ensuite au 4ème siècle avant Jésus-Christ dans le problème 30 qu'on attribue à nouveau c'est pas sûr à Aristote pour la première fois la mélancolie est associée au génie mais Aristote tempère il dit si votre bile noire est d'une température modérée parce que si elle est trop chaude ou trop froide ça ne fonctionne pas donc voilà vers le 4ème siècle ça devient chez les moines anachorètes donc qui se retirent dans le désert apparaît le terme d'acédie l'acédie en fait ça vient du manque de soins quand par exemple on ne donne pas de sépulture aux morts du manque de soins pour soi pour autrui ça c'est l'étymologie et ça devient vite un des péchés capitaux l'acédie ça peut être assimilé à la paresse à l'oisiveté et c'est le mal qui s'empare du sein quand il est dans le désert dans l'oisiveté l'oisiveté on va sans doute y revenir d'ailleurs parce qu'elle est très propice à la mélancolie au XIIe siècle la mélancolie n'a plus du tout le vent en poupe en poupe on l'attribue aux êtres dépravés au XVe siècle elle a à nouveau un état de grâce on l'associe on dit qu'on peut s'en sortir par la création qu'on peut la transcender le XVIe siècle c'est l'âge d'or c'est vraiment le génie de la mélancolie Dürer fait sa gravure en 1514 Montaigne place ses essais sous l'égide de la mélancolie au XVIIe siècle c'est l'époque des vanités en peinture des Memento Mori alors en Angleterre la mélancolie c'est vraiment très à la mode tous les intellectuels prennent des pauses et ça devient de bon ton de se montrer mélancolique il y a Hamlet qui est un grand personnage mélancolique et puis il y a l'anatomie de la mélancolie de Robert Burton qui est un ouvrage magistral sur la mélancolie je tiens à dire au passage qu'il y a une notion que j'aime beaucoup en alchimie c'est que dans la transmutation le premier stade de la matière c'est appelé la matière est appelée la matière mélancolique donc la matière noire est appelée la matière mélancolique ce qui donc implique le fait qu'on puisse s'en saisir et puis le transcender pour en faire de l'or alors de l'or évidemment accessible qui nous est accessible donc pas de l'or du charbon ou des craies ou des gommes des trucs à petite échelle pour nous mais donc il y a un espoir voilà j'aime beaucoup cette métaphore de l'alchimie ensuite il y a ma définition préférée qui arrive dans l'encyclopédie de Diderot c'est mélancolie c'est le sentiment habituel de notre imperfection c'est ma définition préférée il y en a pléthore de définitions de la mélancolie justement la mélancolie n'obéit à aucune définition elle a changé au cours de l'histoire et puis ce qui fait que les missions perdurent je pense aussi que c'est que chaque invité a un rapport différent à la mélancolie il y a une définition différente et aucune n'est fausse ensuite on arrive au 19ème siècle alors là vraiment c'est c'est le temps du spleen on se complait dedans on a des héros romantiques qui sont vraiment qui incarnent la mélancolie je vais vous lire un petit extrait des souffrances du jeune Werther de Goethe que j'ai lu et moi qui m'a vraiment remonté le moral non mais réellement alors je me déchirerais le sein je me briserais le crâne quand je vois combien peu nous pouvons les uns pour les autres hélas l'amour la joie la chaleur les délices que je ne porte pas au-dedans de moi un autre ne me les donnera pas et le coeur tout plein de délices je ne rendrai pas heureux cet autre quand il est là froid et sans force devant moi vous voyez c'est le contraire de la définition du socialisme par Léon Blum et puis ensuite j'ai perdu tout ressort et je suis tombée dans un abattement qui ne m'empêche pas d'être inquiet et agité je ne puis rester oisif et cependant je ne puis rien faire je n'ai aucune imagination aucune sensibilité pour la nature et les livres m'inspirent du dégoût alors le 19ème siècle c'est aussi en Europe vraiment la mélancolie prend ses quartiers il y a Léopardi qui a une haine de lui-même et qui trouve que la vie est vide de sens qui parle tout le temps du néant existentiel et puis il a une correspondance Léopardi en plus de ses poèmes toujours dramatiques il y a un endroit que j'aime beaucoup parce que pour moi il préfigure l'humour de Woody Allen et de Sioran à un moment il écrit une lettre à un éditeur et puis il dit alors il n'arrête pas de se plaindre et de dire qu'il a envie de se suicider et tout ça et là il dit je vais beaucoup mieux depuis quelques jours mais d'une manière telle que si une personne en bonne santé tombait dans cet état elle se tiendrait pour morte et puis après Flaubert bon mes chouchous Flaubert Huit semences Flaubert et son dégoût du monde qui dit dans une lettre à Louise Collet voir les choses en farce est le seul moyen de ne pas les voir en noir rions pour ne pas pleurer Huit semences dans Un rebours qui est vraiment c'est un homme qui décide de se retirer du monde parce que le monde le dégoûte il le trouve trop vulgaire et puis il parle de l'inintelligible abomination qu'est la vie bon sinon pour se remonter le moral je vous recommande aussi le journal de Kafka un peu après parce qu'à chaque fois qu'on va mal et qu'on ouvre le journal de Kafka au hasard il va encore plus mal que nous et donc j'ai noté deux entrées que j'aime beaucoup 7 octobre 1915 question insoluble suis-je brisé suis-je à mon déclin presque tous les signes parlent en ma faveur de cette hypothèse frodeur insensibilité état nerveux distraction incapacité de travailler au bureau insomnie il n'y a plus guerre que l'espoir qui parle contre elle et puis vraiment ça je trouve que ça résume tout 20 février 1922 une vie qui passe inaperçue un échec qui se voit peu de succès pour cette merci merci beaucoup pour cette pour cette lecture mais vous n'avez pas répondu vous aviez commencé vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de la question qui était est-ce que vous servez aussi de cette émission mais peut-être que ma question n'était pas totalement complète je me suis dit en préparant en écoutant vos émissions en vous lisant en lisant ce livre que finalement dans un moment où on nous nous enjoint à la joie où on nous demande l'infaillibilité l'infaillibilité permanente finalement vous vous décidez de traiter de la mélancolie et de mettre la mélancolie à l'honneur dans une émission alors évidemment on en parlera tout à l'heure c'est pour trouver les remèdes et pour donner à voir les remèdes à vos auditeurs pour en sortir mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire aussi que finalement vous permettez aussi grâce à votre émission de dire aux gens qu'ils ont le droit d'être mélancoliques et que ce n'est pas grave d'être mélancolique et d'ailleurs ce qui me frappe dans tous vos invités chez tous vos invités c'est que beaucoup vous disent quand vous leur demandez le rapport qu'ils entretiennent avec la mélancolie il y en a certains d'ailleurs qui vous disent je n'entretiens aucun rapport avec la mélancolie c'est arrivé mais beaucoup vous disent qu'ils s'y complaisent et qu'ils aiment bien s'y réfugier alors ma question est-ce que c'est aussi l'un des objectifs quand vous avez pensé l'émission et quand vous traitez de la mélancolie c'est dire aux gens vous avez le droit d'être mélancolique ce n'est pas grave au contraire c'est parfois très agréable et là on trouve la définition en tout cas qu'en fait Victor Hugo il dit c'est le bonheur d'être triste moi je ne suis pas du tout d'accord avec Victor Hugo mais je sais que beaucoup de gens se complaisent dans la mélancolie pour moi en tout cas d'un point de vue subjectif je l'ai plutôt fui pendant très longtemps de toutes les façons possibles fébrilement donc je ne me reconnais pas du tout dans cette complaisance après je pense que cette complaisance elle est naturelle et qu'il faut la combattre ça m'arrive de la ressentir je sens qu'elle s'immisce comme une sorte de démon invisible un peu séducteur et puis d'un coup on doit se dire concrètement être dans un acte dynamique et se dire non 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 je ne vais pas aller dans cette pente là parce qu'elle est quand même très dangereuse vous disiez que être mélancolique ce n'était pas grave je pense que parfois ça l'est ça dépend en fait la mélancolie au XXe siècle avec les progrès de la psychiatrie on l'a assimilée à deux choses il y avait d'un côté la saoudade la mélancolie douce et puis d'un autre côté la maladie psychiatrique dans le manuel des maladies psychiatriques de référence c'est censé être le degré extrême de la maladie maniaco-dépressive donc ça peut être grave et du coup j'ai oublié votre question parce qu'il y en avait plein en même temps est-ce que ça vous permet de dire aussi aux gens vous avez le droit d'être mélancolique alors ce qui ressort dans le courrier que je reçois des auditeurs on en reçoit énormément c'est vrai que souvent les gens disent c'est merveilleux parce qu'avant je me sentais seule je me sentais condamnée parce que je suis quelqu'un de très sombre très mélancolique et puis grâce à votre émission je me sens moins seule je me rends compte qu'en fait ça peut être un terreau pour créer alors attention parce que je reçois souvent des artistes qui disent la mélancolie je l'utilise pour créer mais parfois il y a des chauffeurs de taxi qui n'ont pas du tout l'intention d'écrire un roman qui écoutent l'émission et c'est aussi pour moi en tout cas c'est un terreau de création la création c'est pas forcément faire une oeuvre d'art la création ça peut être de faire quelque chose de beau dans sa vie quotidienne il y a mille façons de le faire et il y en a qui sont beaucoup plus modestes et d'ailleurs le mot modeste est à utiliser avec précaution puisque là on rentre dans une échelle de valeur et bref c'est une autre conversation mais oui en fait on est en effet dans ce siècle dans une esthétique de la victoire permanente les gens se mettent en scène je pense notamment aux réseaux sociaux moi je suis sur Twitter où je parle jamais jamais de moi où je mets des choses je mets des livres ou des chansons ou des tableaux que j'aimerais bien partager avec les gens et puis les gens se mettent en scène mais parce qu'on les y enjoint aussi et il y a vraiment un piège dans ça parce que la mise en scène de soi déjà on se regarde alors on se rend compte que vraiment entre l'idéalisme et le réel il y a quand même un grand écart donc c'est toujours tragique de se rendre compte de ça et puis on n'est jamais à la hauteur on n'est jamais à la hauteur de ce qu'on voudrait être on n'est jamais à la hauteur de ce qu'on imagine que les autres voudraient qu'on soit parce que souvent c'est nous qui imaginons que les autres voudraient qu'on soit ainsi alors que souvent les autres n'ont rien demandé puisque les autres sont en train de se regarder eux-mêmes tout le monde est en train de se regarder donc ne vous inquiétez pas personne ne vous regarde et puis les gens font des je ne sais pas enfin je pense à Instagram ce réseau social où tout le monde met des photos regardez j'étais en vacances et c'était super et je souris tout le temps il met dans son blanche et tout ça moi je ne suis pas sur Instagram parce que je pense que si j'étais sur Instagram je mettrais des photos de rats que je trouve chez moi je mettrais les urgences où j'étais l'année dernière je mettrais vraiment des photos vraiment ce serait une esthétique de l'échec mais en même temps je pense que c'est pour ça que l'émission parle autant aux gens c'est qu'on n'a plus le droit maintenant de montrer sa vulnérabilité on n'a plus le droit de montrer ses faiblesses on n'a plus le droit de montrer qu'on échoue qu'on est nul qu'on a peur tout à l'heure je vous disais que je transpirais c'est vrai j'ai peur je suis devant vous je suis très impressionnée je tremble un peu de la main et de la bouche voilà je rigole pour me donner une contenance mais c'est important de lui dire parce qu'aujourd'hui on veut toujours être parfait tout est mis en scène tout le temps dans les journaux à la télévision tout est mis en scène et je crois que même l'esthétique de l'échec est mise en scène parce qu'il y a une esthétique de l'échec cool mais en fait parfois on est juste des perdants souvent même et souvent déjà on est des perdants auprès de soi c'est ça le premier juge terrible c'est quand même nous même voilà et on peut je veux dire il y a des gens qui se suicident parce qu'ils pensent qu'ils ont une dit pathétique parce que c'est eux qui l'ont jugé pathétique voilà je ne sais pas si j'ai répondu alors je fais la transition vous avez commencé à parler des réseaux sociaux vous dites souvent dans vos émissions et vous le dites dans le livre et dans un certain nombre d'interviews que vous avez donné le spleen comporte une grande part de narcissisme et les conditions les plus propices à son apparition et à son développement sont la solitude la concentration sur toi et la modernité et j'ai dit la modernité c'était pas la modernité alors sur la solitude la concentration sur soi on peut s'arrêter là la concentration sur soi et alors finalement et c'est là où on va en venir aussi aux remèdes et aux arts vous nous dites le remède le plus efficace dans ce moment là qui est et vous avez commencé à dire qui est exacerbé avec les moyens de communication avec les réseaux sociaux finalement une part de narcissisme qui est exacerbé avec avec ces nouveaux moyens de communication vous nous dites la meilleure façon c'est de sortir de la mélancolie c'est de s'extraire de soi c'est de se séparer de soi-même et et là c'est vraiment le coeur de l'émission et des remèdes c'est par l'art par la littérature par le cinéma et ça c'est là où c'est là où j'aimerais bien vous entendre c'est en quoi c'est ce qui permet de se séparer de soi-même et de sortir de soi-même et donc qui permet de résoudre temporairement parce que ça vous insistez aussi beaucoup là-dessus temporairement et c'est toujours très éphémère ces états mélancoliques alors en fait ça ne résout rien les films les livres c'est du divertissement la plupart du temps le divertissement c'est une fuite de soi parfois elle est elle est vitale elle est bénéfique cette fuite de soi mais on va y revenir je pense le rapport au réel c'est important aussi enfin je dis ça comme si j'étais une philosophe et que je m'y connaissais en réel ça marche bien c'est de l'ordre du divertissement c'est à dire qu'on peut être vite dans la consommation aussi on peut se saturer de livres se saturer de films se saturer de spectacles pour se fuir c'est d'ailleurs pour moi la façon de se fuir la plus confortable parce qu'il vaut mieux se fuir comme ça il y a les paradis artificiels qui hélas sont des effets secondaires mais vraiment je pense que s'il n'y avait pas d'effet secondaire dans les paradis artificiels on serait un peuple de drogués parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus délicieux avoir l'impression qu'une communion est possible qu'on peut ne pas avoir honte de soi et faire des belles rencontres et puis qu'une amélioration est possible au lieu de se dire toujours qu'on va vers la chute et la déchéance et la mort ça se ressent surtout avec les paradis artificiels ou je pense avec la foi religieuse avec des choses qui exaltent en fait et donc quand on a mis de côté les paradis artificiels quand on a mis de côté la foi religieuse quand on a mis de côté un certain nombre de choses qui peuvent paraître j'ai pas le mot que je voudrais trouver mais c'est sûr qu'il est super bien qu'est-ce qui reste en fait comment être exalté quand on est par exemple athée et qu'on lucide lucide je dis pas que quelqu'un d'athée est quelqu'un de lucide je dis athée ou lucide ou plein d'autres choses qui sont super aussi que j'ai pas dans mon vocabulaire immédiat et bien il reste l'art parce que l'art c'est une façon de je pense que les mathématiques c'est pareil je pense que la science c'est pareil c'est une forme de vie spirituelle pour moi en fait je pense qu'on peut avoir une vie spirituelle quand on est athée et que tout ce qui transcende les tendances naturelles de l'homme et les tendances naturelles de l'homme c'est quand même la chute donc l'oeuvre d'art c'est quand même la construction c'est quelqu'un qui a pris le meilleur de lui-même ou le pire mais qui en a fait quelque chose il en a fait une oeuvre il l'a façonné il a fait un labeur ça c'est quand même extraordinaire c'est à dire qu'il a vraiment c'est l'élan inverse chute si on ne fait rien on dégringole c'est obligatoire c'est comme ça c'est la pesanteur c'est scientifique donc tout ce qui va vers le haut tout ce qui est une construction quelqu'un qui prend ses idées et qui en fait un livre pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs il a fait un effort il nous a fait un cadeau moi je trouve que les livres c'est les cadeaux des morts parce qu'on peut passer un moment avec eux avoir le meilleur d'eux-mêmes n'importe où et je ne sais pas à nouveau si je réponds à votre question parce que je pars dans des grands trucs fébriles et puis non non mais c'est très bien ça me permet de vous reposer des questions fébriles aussi après vous avez commencé vous en avez reparlé à l'instant au-delà du fait que le narcissisme entraîne et peut entraîner la mélancolie l'autre notion c'est la loisiveté alors j'ai deux questions ma première question quand on voit comment vous préparez quand on comprend comment vous préparez vos émissions on ne peut pas s'empêcher de se dire en tout cas ça a été mon cas mais je pense que c'est le cas aussi des auditeurs qui vous écoutent que vous avez trouvé vous pour échapper à votre tempérament mélancolique à travers cette boulimie de travail et cette ces nombreux tableaux que vous êtes obligés d'analyser chaque semaine ces films que vous devez regarder ces livres que vous devez lire pour préparer l'émission parce que vous préparez vraiment et vous lisez tout ce que vos invités vous envoient on ne peut pas s'empêcher de se dire c'est vous ce qui vous permet aussi d'échapper à cela voilà et de lutter contre l'oasiveté et en suce de ça et c'est une autre question sur l'objet de l'émission et ce que vous avez voulu faire finalement ce que vous faites au delà d'offrir des remèdes c'est quand même la valorisation de ce qui vous plaît et de ce qui est sans doute votre passion c'est la valorisation des arts dans toute leur splendeur et le fait de faire connaître et c'est ce que vous faites dans le livre d'ailleurs le fait de faire connaître à autrui tout un tas de livres tout un tas de films tout un tas de musiques tout un tas d'autres éléments artistiques est-ce qu'on peut séparer la question en deux comme ça je vais me souvenir de la première et je répondrai à la première oui alors vous pouvez me faire un résumé de la première la première question c'était est-ce que vous avez pensé l'émission et est-ce que vous avez pensé l'émission en imaginant que c'est ce qui allait mieux vous personnellement Eva Bester vous permettre de sortir de votre état mélancolique avec le travail que ça implique oui parce que ça implique du travail évidemment beaucoup évidemment qu'il y a une part de plaisir égoïste dans le fait de préparer cette émission il y a une part de plaisir altruiste qui est sans commune mesure puisque quand je reçois le courrier des auditeurs parfois je reçois du courrier de gens qui me disent je suis suicidaire et et votre émission me donne de la joie alors là ça fait presque pleurer enfin vraiment et puis parfois on reçoit oui je viens de me faire opérer je suis à l'hôpital et j'ai tellement rigolé que toutes mes cicatrices se sont rouvertes alors ça pour moi ça c'est le plus beau cadeau donc il y a cette enfin non j'espère que les cicatrices les ministres de la santé nous écoutent je pense désolé ça c'est une chose évidemment qu'il y a une part de plaisir égoïste sinon ce serait impossible puisqu'on a toujours un intérêt dans tout ce qu'on fait même le plaisir altruiste il y a un intérêt je veux dire je me sature parce que là je pense à un texte de Schopenhauer sur la lecture où il dit que vraiment il ne faut pas se saturer de lecture c'est grotesque puisqu'en fait vous allez lire 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 et puis vous allez vous saturer de lecture et puis finalement il ne vous en restera absolument rien lui ce qu'il conseille Schopenhauer mais on n'est pas à la même époque aussi c'est de lire un livre de s'arrêter et de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on vient de lire pendant vraiment un long moment ça peut être plusieurs jours plusieurs semaines et c'est un luxe j'adorerais avoir le temps de faire ça j'ai choisi un média qui fait que je ne l'ai pas en même temps c'est un luxe puisque je suis quand même payée pour lire des livres voir des films et être enrichie sans cesse de chef-d'oeuvre la plupart du temps donc je peux dire que cette émission me fait échapper à la mélancolie le temps de film quand le film est drôle et puis pendant une heure par semaine parce que pendant une heure par semaine rien d'autre n'existe et je suis dans un état de grâce total sauf quand l'invité est méchant mais ça arrive rarement mais c'est déjà arrivé mais je ne citerai pas de nom et sinon pendant toute la semaine j'aimerais bien vous dire oui je suis transcendée parce que je suis entourée d'auteurs morts qui sont des génies c'est pas vrai parce que parfois quand je dois me taper Tolstoy pendant la semaine et que en plus la personne a choisi Heidegger et tout ça vraiment je la maudis et je me dis c'est horrible et puis j'ai envie d'avoir du divertissement accessible idiot immédiat gratifiant immédiatement et puis je ne peux pas et donc je lis pas pour le plaisir je lis en prenant des notes activement en essayant de faire des recoupements avec d'autres choses donc parfois ça peut être une corve et après je veux dire il y a vraiment c'est quand même quelque chose de très enviable que je fais mais c'est un tout petit pourcentage qui me fait échapper à la mélancolie si c'est votre question j'étude un tempérament très très mélancolique je pense que c'est aussi pour ça que l'émission parle à autant de gens c'est pas une émission qui dit que la vie est belle c'est une émission qui dit qu'il y a une grande noirceur partout en chacun de nous partout à l'extérieur que c'est vraiment très facile de renoncer à tout et d'être atterré au sens littéral et que malgré tout ça on peut produire un peu de beauté on peut en partager un peu mais que c'est du travail c'est pas du tout acquis ça se travaille ça demande des efforts et il y a une phrase de Fitzgerald il faudrait savoir que tout est désespéré mais continue à se lever chaque jour pour oeuvrer pour le contraire quelque chose comme ça que j'aime beaucoup c'est la chute et on peut passer à la deuxième question très bien la deuxième question et la deuxième intuition que j'avais vous allez me dire que j'ai tort mais je suis certain que vous pourriez animer autre chose que presque la mélancolie devient pas le prétexte mais que votre vrai amour de départ c'est l'amour de la littérature et des arts et que la mélancolie vous permet de donner à voir aux gens tout un tas de beautés qui peut-être ne sont pas mises en valeur aujourd'hui alors ce que j'aime grâce à cette émission c'est qu'en fait en tout cas je me suis positionnée délibérément hors actualité hors promotion donc c'est vraiment une émission moi mon remède à la mélancolie numéro un c'est d'aller à la bibliothèque municipale et d'ailleurs je le dis à chaque fois mais si vous n'avez pas de carte à la bibliothèque municipale faites-le c'est merveilleux c'est gratuit il y a tout le savoir accessible et on déniche toujours des pépites auxquelles on n'aurait jamais pensé dans une librairie puisque la librairie est quand même sujette au commerce et blablabla vous connaissez la suite carte de bibliothèque et oui voilà les arts donner à voir aux gens oui donc on a le temps de parler des classiques excusez-moi j'ai une faculté de concentration quand c'est moi qui parle très limitée parce que ça m'intéresse moins quand c'est les autres alors je m'endors en plein milieu de ce que je dis voilà les arts ouais voilà j'ai pas préparé ma prochaine question non je rigole alors la question qu'on est obligé de vous poser ah oui c'est super vous voulez continuer là dessus vous pouvez si vous vous souvenez allez-y oui parce qu'on parle des classiques et on parle de choses qui sont oubliées qui font pas partie des choses qu'on entend justement partout donc je pense que c'est vraiment un luxe et que même moi parfois j'en vis vous savez les salons littéraires des siècles précédents mais pas les ça existe encore aujourd'hui il y a des salons très mondains où on fait des petits fours et tout ça et il y a des droits d'entrée exorbitants non non moi je pense que ce serait génial de faire un salon j'adorerais faire un salon remède à la mélancolie où on se réunit en petits groupes parce que si on est trop après c'est un peu le bazar et puis chacun dit ce qu'il a mu pendant la semaine ce qu'il a ému ce qui lui a fait ressentir même cette chose folle dont j'ai entendu parler qui s'appelle l'espoir mais voilà un petit endroit un petit sanctuaire où on se dit oh là là écoute est-ce que t'as entendu parler de ce mec du 14ème siècle c'était incroyable avoir le temps en fait de parler de ça parce qu'aujourd'hui on se dit toujours est-ce que c'est efficace est-ce que ça va rapporter de l'argent et en fait moi tous les gens que j'aborde dans l'émission c'est pas efficace ça va pas rapporter d'argent mais du coup c'est un luxe d'avoir un espace pour en parler alors de fait est-ce que vous vous sentez un peu anachronique dans cette époque vous me dites souvent la première fois que je vous ai contacté vous savez je sais pas trop venir parler ici moi vous savez je vis dans le 19ème alors pas le 19ème arrondissement d'ailleurs je ne sais pas mais dans le 19ème siècle de fait et vous l'avez dit à l'instant vous vous plaisez à vous mettre en dehors de l'actualité en dehors de finalement de la modernité dans une interview que vous aviez donnée aux Aranques en novembre 2016 vous disiez on me demandait de faire des choses pop et tendance et s'il y a bien quelqu'un qui n'est ni pop ni tendance c'est moi explique-t-elle en ce marrant si nous étions aux Etats-Unis je ne traînerais clairement pas avec les pop pop girls mais j'en souffrirais peut-être c'est ouinette est-ce que vous vous sentez anachronique ? non je ne pense pas je n'ai pas réfléchi vraiment à où est-ce que je me positionnais mais en fait vous savez il y a ce paradoxe je pense que quand on s'intéresse vraiment à son siècle on se met un peu en dehors on est un peu obligé parce que quand on est dedans quand on est dans la dictature de l'urgence comme beaucoup de médias aujourd'hui moi j'admire les médias qui prennent le temps et il y en a encore quelques-uns mais c'est des articles longs cours ils ne peuvent pas traiter de l'actualité là il n'y a que des urgences tout le temps on parle tout le temps d'urgence on n'a pas le recul pour les traiter ces urgences donc c'est toujours à chaud les réactions et ça c'est quelque chose dans lequel je ne me reconnais pas et moi j'aime bien voir tous les partis j'avais noté une phrase vous savez Jaurès puisqu'on est à la fondation Jaurès en 1904 quand il a fondé l'humanité il expliquait le but de l'humanité alors il était concerné surtout par une partie de la population mais j'aimerais vous lire la phrase qu'il avait écrite parce que je la trouve très très belle c'est dans l'édito du premier numéro de l'humanité il disait que le but du journal ce serait il dit ça c'est par des informations étendues et exactes que nous alors exactes bon moi je pense qu'il n'y a pas de vérité mais que nous voudrions donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde ça je trouve ça formidable juger soi-même les événements du monde au lieu de toujours on le subit un peu en fait aujourd'hui on nous donne la chose déjà pensée et on devrait y adhérer comme ça et je pense qu'il faut prendre le temps et qu'il faut donc se retirer un tout petit peu du tourbillon pour pouvoir analyser bien la société d'aujourd'hui c'est ce que je pense donc c'est un peu compliqué non je me sens pas anachronique mais en effet je fais un petit pas de côté pour pouvoir mieux embrasser les choses je suis pas sûre de bien les embrasser d'ailleurs mais je pense que si j'étais au coeur du cyclone j'y verrais encore moins clair alors il y a un sujet qu'on n'a pas traité on en a traité beaucoup et on va donner bientôt la parole à la salle parce que je pense qu'ils ont plein d'autres questions à vous poser et qu'ils vous connaissent par coeur parce qu'ils écoutent vos émissions fidèlement il y a un sujet que vous traitez également souvent dans vos émissions et dans votre livre c'est évidemment les relations sociales et les relations amoureuses en expliquant et en nous disant que les sentiments d'amour et d'amitié ont la première place sur le podium anti-splinétique mais je ne les inclue pas car ils sont aussi la plus grande source de malheur possible alors on a parlé des réseaux sociaux du narcissisme et du fait que ça décuplait les narcisses cachés en nous la question que je me pose c'est et je suis sûr que vous avez un avis là-dessus est-ce que cette impression de consumérisme autour des relations sociales inclus par les sites de rencontres et des relations amoureuses aussi de fait que qu'entraînent les sites de rencontres ne vont pas accentuer justement la mélancolie dans nos sociétés et c'est pour ça d'ailleurs que je disais que votre émission est une émission d'avenir parce que je pense qu'il y aura de plus en plus de gens mélancoliques du fait de ces outils-là et est-ce que vous ne pensez pas justement en disant que c'est la plus grande source de malheur possible que ces outils-là ne vont pas entraîner tout un tas de gens très malheureux et très mélancoliques alors en fait il y a deux choses différentes dans ce que vous soulevez la première chose en dehors des réseaux sociaux la première chose c'est qu'en effet ce qui transcende le plus au monde je pense que c'est l'amour alors ça fait toujours Miss France de dire quelque chose comme ça mais en fait je le dis des limbes c'est-à-dire comme beaucoup de gens ici j'imagine comme beaucoup d'auditeurs je sais ce que c'est d'être vraiment désespéré je l'ai été je le suis souvent parce que j'ai un tempérament comme ça mais je suis aussi beaucoup j'ai envie de rire énormément d'ailleurs à cause de ça et puis dire une banalité comme ça de dire que en fait la solution c'est l'amour en fait je pense que c'est presque subversif aujourd'hui justement pas mièvre parce que qui veut y aller personne enfin je veux dire c'est terrifiant c'est terrifiant l'autre c'est terrifiant l'amour c'est terrifiant parce qu'on est vulnérable et je classe les amitiés dans l'amour aussi c'est un sentiment d'amour c'est un sentiment de fraternité d'empathie pour moi c'est de l'amour aussi en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est de plus en plus mélancolique parce qu'on prend moins de risques parce que on est dans une société où on a anéanti en fait on ne supporte pas la douleur et on estime que comme on est au 21ème siècle il y a eu plein de progrès sociaux scientifiques et tout ça on va pas souffrir gratuitement pourquoi souffrir gratuitement pourquoi souffrir pour rien les choses qu'on peut éviter qui font mal on les évite et l'amour ça en fait partie finalement j'ai l'impression qu'en fait on met des pansements sur des plaies avant même que les plaies existent donc en fait on est totalement fermé à l'autre c'est ce que je ressens je voudrais pas faire la fille qui prêche dans une église mais je ressens ça je me trompe peut-être j'ai l'impression quand même qu'il y a une sensibilité aujourd'hui comme ça que les gens sont regardez comme je vais bien regardez ça c'est ma vie mise en scène même quand on dit est-ce que ça va et puis on répond toujours oui ça va moi dans les couleurs parfois on me dit ça va je fais bof et la personne elle appelle la police elle part en courant donc c'est pas non il faut toujours aller bien il faut que ça marche en amour je connais des gens qui sont jamais tombés amoureux pas parce que les occasions ne se sont pas présentées mais parce qu'ils ont peur ils sont terrorisés à l'idée de se faire détruire par cette rencontre et oui la rencontre c'est ce qui peut vous transcender c'est ce qui peut vous changer le plus c'est ce qui peut le plus vous apporter et en même temps c'est ce qui peut le plus vous détruire pour ce qui est des sites de rencontres aujourd'hui je sais pas je vois les pubs dans le métro il y a des sites pour tout pour faire des choses à plusieurs ça ça a toujours existé il ne faut pas toujours dire qu'aujourd'hui c'est la décadence et qu'à l'époque il n'y avait pas rien de tout ça il y avait déjà des orgies à l'époque avec de l'arsenic et tout ça dans les cachots je me souviens vous voulez nous en parler oui et aujourd'hui il y a vous voulez vivre un adultère mais sans problème voici le site internet pour moi je trouve ça incroyable si vous voulez vivre un adultère faites-le peut-être prenez le risque mais là tout est aseptisé voilà on met des pansements partout on met un préservatif géant il y a un film de Woody Allen comme ça d'ailleurs pour attraper aucune maladie pas se faire mal et tout ça et après on s'étonne d'être seul mais on est obligé d'être seul parce que si on prend ne serait-ce que le moindre risque de ne pas l'être on va s'en prendre plein la gueule pardon pour le mot gueule mais je pense qu'il faut avoir le courage d'essayer d'aimer l'autre et c'est vraiment pas facile vraiment pas et d'être aimé par l'autre et je dis ça comme si je proférais les choses les plus dangereuses j'ai un livre de Stephen King mais c'est menaçant mais s'il y a un salut possible et il sera à nouveau éphémère c'est dans ça tout en nous disant le chagrin amoureux est le pire de tous les deuils car la personne concernée est encore en vie bah oui parce que si elle était morte on pourrait être comme vertère et inversée et puis se dire ça n'a pas marché mais elle est morte si elle était encore là ça aurait marché cette personne alors que quand elle est toujours en vie bah non ça n'a pas marché parce que ça n'a pas marché avec nous voilà c'est un échec et puis bon tout le monde a connu ça un chagrin d'amour c'est quand même dévastateur mais je voudrais j'ai parlé à un médecin il n'y a pas longtemps qui a connu mes 68 puisqu'on fête en ce moment le cinquantenaire et en fait il m'a dit que les psychiatres à l'époque se plaignaient de n'avoir personne dans la parcelle d'attente pourquoi ? parce qu'en fait les gens allaient dans la rue ils étaient dans l'action ils se parlaient entre eux et ils s'écoutaient et en fait on est un peuple on est une humanité très angoissée il y a de l'angoisse en chacun de nous je pense que c'est pour ça que rien ne marche je ne sais pas comment faire pour enlever cette angoisse en revanche il y a quelque chose de commun à tous les gens ont besoin d'exister même modestement ils ont besoin que ce soit reconnu et la plupart du temps on est un peu méprisé par l'autre on a l'impression que l'autre est indifférent ou qu'on n'existe pas ou qu'on n'a aucune reconnaissance et puis c'est de là que vient la haine c'est de là que vient je ne vais pas vous faire Martin Luther King ou Miss France plutôt avec ce vocabulaire mais je trouve ça magnifique de se dire qu'à mai 68 les salles d'attente des psychiatres étaient vides parce qu'en fait les gens étaient dans la vie en train de se parler dans l'action et se sentaient écoutés voilà je ne sais pas j'aimerais terminer sur ça parce que voilà c'est bien alors je vais juste alors avant de donner la parole à la salle je vais vous la donner maintenant je ne vous ai pas posé la question je ne vous ai pas posé parce qu'on est obligé malgré tout je suis obligé de vous la poser mais de façon très classique c'est Eva Bester quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie un rapport quotidien je suis depuis ma naissance je pense depuis que j'ai des souvenirs j'ai toujours été mélancolique c'est il y a évidemment ce narcissisme contre lequel on lut tous moi j'adorerais vous dire je ne suis pas du tout narcissique je suis hyper tournée vers les autres non c'est pas vrai alors je suis hyper tournée vers les autres mais je suis aussi narcissique ce qui fait que quand je suis seule souvent d'ailleurs quand je suis très mélancolique c'est souvent quand je suis seule parce que je ne le fais pas en public par politesse et parce qu'en public je suis tellement fascinée par l'autre que ça va déjà que je vis avec moi tout le temps on ne va pas en plus donc ça c'est très appréciable quand même cette idée de l'autre mais non je suis oui je suis quelqu'un de très mélancolique j'ai des accès qui viennent régulièrement qui sont c'est de l'ordre de l'annihilation de toute envie de vivre mais je dis ça encore une fois c'est pas une pause je dis ça parce que je pense qu'il y en a dans la salle qui vont regarder cette conférence qui ont ça aussi et je ne vais pas la faire à l'américaine en disant vous pouvez faire quelque chose de votre vie non peut-être pas mais vous n'êtes pas seul et puis il y a des moments de grâce qui vous attendent même quand on pense que le champ des possibles est totalement resserré je veux dire moi souvent mon champ des possibles c'est un mini point dans l'espace et je me dis mais c'est pas possible quand même de croire en rien à ce point là de se dire que rien ne peut arriver et en fait les mathématiques prouvent le contraire mon meilleur ami dans la salle il est mathématicien je vais le faire venir sur scène il a eu peur ça prouve le contraire les statistiques prouvent le contraire enfin non pas vraiment en fait oubliez ce que j'ai dit voilà je veux juste dire que oui je suis quelqu'un de très mélancolique c'est pas un mensonge je pense que c'est pour ça que l'émission parle à autant de gens parce qu'ils s'identifient et qu'on n'est pas en train de dire la vie est belle et soyons tous heureux faisons la fête il y a cette couverture des éditions autrement d'il y a très longtemps qui avait pour moi le meilleur titre du monde ça s'appelait la fête cette hantise je trouve ça magnifique bien merci Eva Bester merci à vous quelques instants pour vous c'est pas fini désolé vous avez pas trop chaud ça va ? alors on va prendre une série de questions on a un petit peu de temps on prendra une série on va les noter et Bester il répondra avec plaisir monsieur bonsoir Jean-Jacques Urban vous n'avez abordé semble-t-il de ce que j'ai compris aucun aspect d'autres pays d'autres civilisations d'autres cultures que la nôtre d'où ma question est-ce que d'autres pays ont la même propension à voir les choses de façon peu ambitieuse qu'il s'agisse je vais en dire de l'autre côté de l'Atlantique les Etats-Unis ou peut-être aussi les civilisations asiatiques et j'ai compris que vous n'aviez pratiquement qu'un seul espoir c'était de faire quelque chose d'autre enfin avec d'autres personnes et que vous repliez systématiquement d'où ma deuxième question comment voyez-vous l'avenir avec le développement des réseaux sociaux qui me semble-t-il ne vont pas dans le sens de l'amélioration d'un contact humain très bien merci si une deuxième question on prend maintenant allez-y vous voulez répondre maintenant vous préférez peut-être que c'est mieux répondez alors bien sûr qu'il y en a dans les autres pays évidemment j'ai parlé surtout de l'Europe parce que c'est le continent sur lequel je me trouve et que j'avais accès plus facilement aux informations concernant l'Europe mais je veux dire je pense juste comme ça au Japon et à son taux de suicide très important je pense à évidemment plein de civilisations le suicide existe dans plein de civilisations je pense aussi que le monde occidental qui est un monde financièrement privilégié a aussi ce luxe d'avoir le narcissisme propice à la mélancolie que quand on est dans des régions très défavorisées où en fait c'est une question de survie quotidienne on n'a pas le temps on n'a pas le temps de se dire est-ce que je suis déprimée mais aujourd'hui en fait il faut trouver à manger il faut trouver un toit et je pense que la mélancolie ce serait presque obscène d'en parler à ce moment là un sentiment de désespoir total oui mais la mélancolie là vraiment ce serait un cadeau donc ça c'est pour la première question je ne sais pas si j'ai répondu et la seconde en effet vous avez vu je ne suis pas caractérisée par mon optimisme les réseaux sociaux en effet j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi seul mais comme je racontais avec l'anecdote de mai 68 je pense que la solution elle est encore accessible c'est juste de voir les gens en vrai avec tout ce que ça d'effrayant mais de sortir de voir les gens de s'organiser d'être dans l'action d'être dans la rencontre et je vous dis ça vraiment je fais partie des gens qui sont terrorisés par leurs prochains donc avec parcimonie mais à chaque fois que je suis allée enfin je veux dire moi les moments où j'ai eu le plus d'émulation je ne peux que parler personnellement c'est les moments où j'étais avec des amis en train de refaire le monde en train d'échanger sur des choses et tout ça donc voilà sortez voyez des gens c'est la seule chose que je peux dire oui c'est un peu triste les réseaux sociaux en même temps je sais qu'il y a des gens aussi que ça sauve du désespoir il ne faut pas voir tout en noir ou tout en rose il y a des gens qui sont totalement seuls dans des zones géographiques aussi perdues et puis grâce aux réseaux sociaux ils ont un contact humain donc c'est quand même quelque chose de non négligeable Monsieur Bonjour Jérémy je suis à train d'étudier comment est né le mouvement romantique au 19ème siècle en échangeant avec différentes personnes j'en suis arrivé à ce questionnement vit-on une période pré-romantique ? alors déjà la mauvaise nouvelle c'est que on n'est qu'au début du siècle et on est déjà désespéré alors que normalement le désespoir attend toujours la fin du siècle pour se manifester dans son plein essor je suis en train de lire un livre génial de Michel Vinoc sur la décadence ça s'appelle décadence fin de siècle je vous le recommande il parle de tout ça je ne pourrais pas répondre je ne pense pas qu'on soit non je vais être très pessimiste on n'est pas dans une période pour moi à nouveau je ne peux que m'exprimer personnellement pré-romantique dans le sens où justement le romantisme est quelque chose de plutôt considéré comme grotesque aujourd'hui et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure je pense qu'on a peur de prendre des risques on a peur de s'ouvrir on a peur d'être vulnérable le romantisme implique d'être vulnérable implique de descendre dans les abîmes dans les gouffres de s'abîmer en frôlant l'autre et en cela on ne l'est pas après je pense que plus on va être dans un siècle aseptisé éloigner les uns des autres justement sans jamais prendre de risque en se mettant des pansements partout avant même d'être blessé plus il y aura des mouvements peut-être minoritaires et tout petits pour commencer qui vont se dire non et moi c'est pas possible on voit déjà des revers de médailles comme ça des gens qui se disent je ne peux pas vivre dans un siècle comme ça c'est pas vrai et ils font des initiatives pour aller à l'encontre de cette tendance naturelle madame bonjour j'aurais une question pas très originale pardon par les temps qui courent je voulais savoir si vous aviez remarqué ou si vous ressentiez une façon différente entre les hommes et les femmes d'exprimer la mélancolie oui alors alors je vais parler je vais parler avec l'expérience de mon émission au début de chaque émission la première question est quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie et bien les personnes qui sont allées le plus au fond des gouffres la plupart du temps à nouveau moi j'aime pas les généralités j'ai énormément de problèmes avec les généralités donc je veux toujours nuancer je pense pas qu'il y ait de vérité voilà en revanche statistiquement j'aime bien les statistiques souvent c'était des femmes qui me disaient vraiment j'étais effondrée ma vie était un échec c'était absolument terrible j'avais aucun espoir j'étais une loque les gens qui avaient le courage de dire ça souvent c'était des femmes après il y a déjà des hommes qui l'ont dit aussi mais c'était plus souvent des femmes j'ai l'impression qu'elles peuvent plus volontiers rentrer dans les détails mais je pense aussi que c'est peut-être une construction culturelle bah oui puisque je veux dire la construction culturelle de la virilité c'est de pas justement aller dans ses sentiments et commencer à se lamenter et tout ça après je peux pas en dire plus en attendant l'inspiration de la salle dans les remèdes dans les remèdes de vos invités que vous que vous remettez dans le livre il y en a certains qui reviennent plusieurs fois et d'ailleurs vous le dites il y a notamment deux personnes que j'ai notées il y a Nietzsche et il y a Woody Allen alors pourquoi Nietzsche à votre avis et pourquoi Woody Allen alors Nietzsche alors déjà il y a une chose chez Nietzsche c'est que Nietzsche a tout dit et son contraire donc tout le monde peut se reconnaître en Nietzsche à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit ouais moi il y a une phrase vraiment et tout ça c'est toujours Nietzsche parce qu'il a tout dit c'est la première chose la seconde chose Nietzsche il était souffreteux et malade toute sa vie il souffrait vraiment physiquement et il avait une pensée en ébullition extraordinaire il a frôlé la folie vers la fin de sa vie Nietzsche en gros c'est la mort fatie c'est l'amour de son destin tel qu'il est justement sans supprimer le négatif c'est le grand oui à la vie c'est donc accepter tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de négatif tout ce qu'il y a de putressant tout ce qu'il y a de terrible et de les démons qu'on cherche à fuir tout le temps Nietzsche il aurait plutôt tendance à dire non non il faut tout accepter il n'y a qu'à cette condition qu'on pourra justement transcender sa condition propre voilà donc je pense que c'est pour ça que ça parle autant parce que le réel on ne peut pas s'en extirper il a aussi dit et ça pourrait être le slogan de l'émission l'art nous protège de la vérité qui tue voilà et Woody Allen alors je sais qu'il n'est pas de bon ton d'en parler en ce moment mais comme je me situe hors actu j'ai le droit Woody Allen dans ses écrits ses tout premiers écrits quand il était très jeune parce que Woody Allen son rêve c'était d'écrire des tragédies et il n'était pas très bon il admirait Bergman il admirait les grands romans russes et il n'était pas très bon en tragédie il s'y a quand même essayé mais il était gagman parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait écrire des gags c'est ce qu'il y avait plus accessible et il était très bon à ça ça ne lui demandait pas d'effort il a fait des petits livres comme Dieu Shakespeare et moi ou pour en finir une fois pour toutes avec la culture qui sont des bijoux d'absurdité où vraiment quand on les lit on rit à voix haute pour moi c'est de la joie pure puisque le seul but de ces écrits c'est de rire et ces livres sont sur ma table de nuit je les adore et c'est tout c'est une parenthèse du passé et à nouveau moi j'ai tendance à séparer toujours à ne pas faire de généralité et puis à reconnaître les chefs-d'oeuvre même chez les gens qui prêtent à discussion alors j'ai posé une question quasiment géostratégique et je vais revenir maintenant à un niveau plus régional je suis d'origine province j'ai vécu quelques années à Paris et je trouvais les parisiens vraiment très très tristes par rapport à ce qu'on peut trouver en province et maintenant alors je suis retraité je suis effectivement en province où je suis très heureux mais je suis de temps en temps à Paris et quand je suis dans les transports en commun ça me fout un coup de blues pas possible et les smartphones avec tout le monde les yeux plantés sur son smartphone sans jamais regarder quelqu'un autour de soi je vous cache pas que ça ne me rend pas très optimiste pour le futur de la France sachant que le point clé des choix stratégiques se trouve à Paris alors j'ai pas entendu la question mais non 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 si si j'ai très bien entendu tout ce que vous avez dit mais j'ai pas entendu de question en revanche ce que j'aurais tendance à dire c'est qu'en effet il y a un problème de centralisation observez-vous et d'ailleurs j'ai les chiffres observez-vous des caractères différents entre les gens qui vivent soit par choix soit là en province et les gens qui sont dans cet espace très particulier qu'est la région parisienne alors je pense qu'il y a des gens très antipathiques absolument partout sur le globe ça c'est la première chose la seconde chose moi qui suis née à Paris je ne peux que remarquer en effet qu'à chaque fois que je change de ville les gens sont plus sympathiques vraiment je dois le dire ça semble cliché à tel point que j'ai même envisagé cette année d'aller vivre dans une autre ville parce que j'en peux plus de cette dureté qu'il y a mais en même temps c'est là que je travaille et il y a ce problème de centralisation en effet donc il faut absolument changer ça on va s'y mettre bonsoir est-ce que les oeuvres d'art les oeuvres de l'esprit les films les chansons les livres peuvent nous transformer profondément ou est-ce qu'on est réduit à une consolation est-ce qu'on peut est-ce qu'ils sont seulement consolatoires d'une manière éphémère ou est-ce que leur récit est-ce que vous pensez que leur récit peuvent nous aider à écrire notre propre récit est-ce qu'on a un peu plus d'espoir qu'une simple consolation éphémère je pense que oui en fait quand je parle de consolation éphémère alors là pour le coup c'est une généralité et puis c'est aussi parce que le but de l'émission c'est un but à petite échelle c'est un but plutôt humble cette émission elle ne soigne pas cette émission va peut-être divertir pendant une heure montrer qu'on est moins seul faire connaître des pépites et ce sera déjà un petit miracle pour moi mais bien sûr qu'il y a des oeuvres d'art qui peuvent changer la vie de gens ça arrive même assez régulièrement alors je ne peux que parler pour moi moi l'un des premiers romans que j'ai lu c'était le portrait d'Orienne Gray d'Oscar Wilde j'ai fait mon mémoire d'ailleurs sur ce livre et ça a changé ma vie mais en moins bien puisque en gros c'est quand même l'histoire d'un mec qui veut l'éternelle jeunesse parce qu'il sait qu'on est dans une société qui ne fonctionne que sur le paraître et que donc dès qu'on est vieux on est inutile et pas aimé donc en fait je l'ai lu à 10 ans et puis après je me suis dit bon bah voilà mais c'était une très bonne introduction pour le 21ème siècle après j'ai entendu plein de propos de gens qui disaient même des gens justement des gens je sais pas même dans des régimes dictatoriels qui lisait des choses et qui se disaient waouh il a écrit ça ça veut dire que moi aussi je peux écrire ça ou ça veut dire que moi aussi je peux faire ça à partir du moment où on se rendait compte qu'un autre être humain quelque part avait fait quelque chose dont on se sentait pas capable et ben on se disait d'un coup bah si quelqu'un l'a fait je peux le faire donc bien sûr que ça change des vies Madame bonsoir juste une question qui peut vous paraître saugrenue quel lien entre la mélancolie et le politique vous avez expliqué donc la mélancolie était un moteur de transformation jusqu'où va-t-il selon vous est-ce que vous avez reçu des politiques dans vos émissions y a-t-il des politiques mélancoliques ou est-ce que la mélancolie peut conduire à des actions de transformation collective alors il va falloir développer il va falloir que je développe j'ai reçu des politiques dans la première saison de mon émission et je ne veux plus le faire pour plusieurs raisons la première c'est parce que à cause du CSA quand on reçoit quelqu'un d'un bord on est obligé d'inviter quelqu'un de l'autre bord et si la personne qui nous intéresse humainement de l'autre bord ne peut pas ben on se retrouve avec quelqu'un qui nous intéresse moins de ce bord là voilà pour des raisons d'équité donc c'est biaisé puisque moi quand je reçois quelqu'un je passe toute une semaine dans son univers il faut quand même que j'ai un intérêt minimal pour la personne que je reçois la seconde chose je pense évidemment qu'il y a une mélancolie en politique il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit ça s'appelle j'ai dû le noter quelque part attendez c'est la mélancolie de la gauche ou quelque chose comme ça d'ailleurs c'est assez intéressant j'ai noté le titre quelque part je vais vous le donner exactement et je vais évidemment pas le retrouver voilà mélancolie de gauche d'Enzo Traverso où en gros bien sûr qu'il y a une mélancolie en politique déjà puisque par exemple tout à l'heure je parlais du socialisme il y avait des idéaux tous les grands mouvements politiques il y avait des idéaux et donc quand on se rend compte de ces dérives ou quand on se rend compte que c'est un échec il y a un désenchantement ce désenchantement mène à la mélancolie mène à la mélancolie à l'échelle nationale et puis les politiques individuelles individuellement aussi évidemment je pense à Juppé qui a écrit La tentation de Venise dans les années 90 où c'est sous la forme d'un journal et puis il dit parfois qu'il a envie de tout plaquer parce que c'est horrible et tout ça pour aller s'isoler ça c'est vraiment très mélancolique comme pensée les hommes politiques en fait c'est quand même ça caractérise la vie politique normalement dans l'action l'action est une des conditions premières pour ne pas être dans la mélancolie en revanche quand les hommes politiques se retirent de la vie politique ou quand on les en retire je pense que oui en effet la mélancolie peut être très présente mais donc je dirais juste je ne sais pas si je réponds à votre question en disant tout ça évidemment la mélancolie c'est vraiment la chose la plus démocratique hélas est-ce que la mélancolie débouche sur automatiquement sur l'esprit de recherche de soi d'introspection oui alors quand elle n'est pas mortifère j'imagine en fait c'est peut-être le meilleur aspect de la mélancolie si on la traite bien c'est-à-dire que la mélancolie peut accabler atterrer littéralement et mettre dans une oisiveté totale une passivité totale c'est la dépression nerveuse quand on ne fait plus rien on n'a plus envie de se lever le matin rien n'a de sens déjà que rien n'a de sens en général et puis parfois il y a cette mélancolie où on est donc centré sur soi puisque ça demande quand même d'être centré sur soi dès qu'on est concerné par l'autre on l'est déjà un peu moins et il y en a qui s'en servent en effet il y a eu de grandes oeuvres d'art d'ailleurs qui sont parties de ça je pense à Montaigne où on se regarde on voit comment ça évolue et puis on en fait quelque chose de beau c'est à la fois le processus alchimique de transmutation de la matière mélancolique l'oeuvre d'art c'est ça et puis j'imagine je ne sais pas les gens qui font des analyses je pense que oui on peut construire avec je ne sais pas si c'était votre question oui c'était ça mais je voulais rajouter est-ce qu'elle débouche automatiquement sur sur la quand je dis la recherche de soi la méditation ah non pas automatiquement quel rapport avec la méditation on est obligé d'arriver à la méditation par la mélancolie je crois si on ne s'est pas suicidé avant 10% des dépressifs finissent par se suicider c'est un gros chiffre parce qu'il y a beaucoup de dépressifs quand on est dépressif et la définition qui perdure à travers l'histoire de la mélancolie c'est quand on est hors du monde coupé des autres dans l'inaction et qu'on est trop sur soi justement et qu'on se regarde et qu'on se met en scène parce que quand il y a trop d'introspection on se met en scène et puis on s'imagine à ses funérailles parce que ça c'est le fantasme numéro un du mélancolique assisté à ses propres funérailles donc il faut faire attention il faut faire attention je reviens sur la question précédente je m'appelle Hubert qui était centré sur la politique et depuis tout à l'heure je regarde ce logo là et je me demande est-ce qu'il est ascendant du noir vers le soleil ou descendant d'une réalité vers un point noir qu'en pensez-vous ? alors là ça je pense que ça dépend vraiment de l'interprétation de chacun je pense que vous avez entendu que j'étais pas d'un naturel très optimiste mais je ne suis pas non plus à tout condamner parce que sinon je ne serais pas là moi je vois évidemment le noir en premier l'indigo est pas mal je reste sur l'indigo comme ça je me mouille pas trop ouais un spline ascendant bonsoir Eva tu disais que tu passais beaucoup de temps dans les bibliothèques c'était juste une petite proposition tu ne ferais pas des émissions dans la nature face à la mer sur un bateau et puis dans le sable avec tes invités et tu les filmerais pour voir si c'est un remède intéressant ou pertinent alors si je trouve un mécène pourquoi pas avec un salaire de service public ça va être compliqué même si c'est quand même beaucoup mieux que la majorité de la France j'ai lu les journaux spécialement ce soir j'ai lu la page Wikipédia de Jean Jaurès non c'est pas vrai non en fait je crois pas je crois pas parce que je pense qu'il faut un dépouillement total pour faire une bonne émission de radio il y a des émissions en public qui s'y prêtent avec plein de chroniqueurs où il y a eu une sorte de joyeuseté de bande et puis il y a des émissions très intimistes comme remède à la mélancolie où on est dans un studio on est fermé justement on se retire du monde pendant une petite heure c'est ça le luxe et il faut pas de divertissement et s'il y a la mer et tout ça il y aura du divertissement parce que moi j'ai peur des algues et des poissons ok merci alors est-ce qu'il y a d'autres questions madame ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive c'est une question pour votre émission comment vous choisissez vos invités et vous avez un vivier d'invités comment vous faites pour les choisir alors je les choisis d'une façon très très subjective comme à nouveau pour préparer les émissions je travaille vraiment énormément un peu trop même j'envoie un questionnaire à mes invités et puis en fonction de leur réponse je vais me procurer le livre et le film qu'ils veulent aborder si en plus ils veulent parler de Schopenhauer ou tout ça j'ai un essai supplémentaire je vais me renseigner je vais avoir une énorme revue de presse sur eux plus leur dernier livre ou leur dernier film voilà pour bien les recevoir donc il faut quand même que ce soit quelqu'un pour qui j'ai une sorte de tendresse même si je me trompe donc ça peut que être subjectif c'est des gens que je soupçonne d'être généreux donc de transmettre à l'auditeur des gens dont j'aime bien l'univers alors mais alors parfois je me trompe ça m'est arrivé voilà je ne sais pas comment vous dire en fait c'est très subjectif vous voyez par exemple je ne sais pas dans les émissions que j'ai adorées il y avait celle avec la linguiste Henriette Walter ou la mathématicienne c'était la Baruc et elle n'avait aucune actualité et je rêvais de rencontrer ces femmes parce que c'était la Baruc elle a fait un dictionnaire de mathématiques pour le collège qui est extraordinaire elle a mis 14 ans de sa vie à le faire elle est formidable elle parle toutes les langues et tout ça Henriette Walter elle est passionnée elle a plus de 80 ans et c'était une petite fille à côté de moi j'aurais tout donné pour avoir son énergie et puis ça c'était vraiment je voyais ces femmes et je me disais ça c'est vraiment la chance d'avoir une émission de se dire qui j'aimerais rencontrer c'est vrai ça c'est un privilège voilà c'est très subjectif ouais et qui vous rêveriez de faire venir qui n'est pas encore venu pendant longtemps je rêvais d'avoir Michel Houellebecq mais en fait oui je sais qu'il divise mais moi j'adore Michel Houellebec j'ai lu toute son oeuvre et j'avais même apporté des poèmes mais j'ai pas envie de vous achever donc mais en fait il a dit qu'il avait aucun remède à la mélancolie et donc moi j'avais même proposé de faire une émission que sur les chiens où on parlerait que de chiens où on passerait des aboiements de divers chiens et tout ça et il a pas répondu et en fait plus le temps passe et plus je me dis que c'est peut-être mieux parce que je l'admire tellement j'aime tellement sa sensibilité dans ce qu'il écrit et on est forcément déçus quand on rencontre les gens qu'on aime beaucoup pour leur oeuvre voilà donc j'aimerais bien que Virginie Despentes vienne Jean Jaurès voilà bonne question je le connais pas Michel Houellebecq donc je peux pas du tout savoir s'il est généreux dans la vie d'après ce que j'entends pas vraiment en revanche je trouve que le fait qu'il ait fait cette oeuvre là c'est un acte de générosité on vous a pas posé la question et personne n'a posé vous vous posez la question de vos propres remèdes que j'imagine vous avez en tête peut-être pas tous il y en a sans doute beaucoup peut-être quelques-uns on dit j'ai lu quelque part que vous étiez l'enfant illégitime de Surand et de Texavry donc est-ce que c'est surand pour moi c'est un grand styliste je l'adore il est très très drôle je le trouve très très drôle désespéré il est très très drôle c'est un peu une posture surand parce qu'il arrêtait pas de parler de suicide il s'est jamais suicidé il est mort d'Alzheimer il allait au Crous jusqu'à 45 ans je sais pas si c'était par avarice je sais pas en tout cas je l'aime beaucoup il paraît qu'il était très très drôle à fréquenter et puis Texavry j'adore parce que c'est l'absurde et que l'absurde c'est un de mes remèdes à la mélancolie parce que justement une des choses qui plonge dans la mélancolie c'est l'absence de sens justement l'absurde c'est ça la définition l'absence de sens alors quand d'un coup on prend cette absence de sens et on en fait quelque chose une oeuvre des dessins animés drôlatiques avec des choses folles qui se produisent et une liberté totale de narration ben là pour moi on a transcendé justement la matière mélancolique en faisant de l'absurde donc ça fait partie de vos deux remèdes est-ce que vous en avez d'autres dont vous voulez nous parler ? les bibliothèques municipales les bibliothèques municipales vraiment mais vraiment je vous promets je crois que jamais jamais j'ai flâné dans des rayons de bibliothèques municipales en étant triste et je suis tout le temps triste mais c'est vrai mais Macron dit ça comme vous le dites et il a dit qu'il allait étendre les horaires oui oui mais j'espère vraiment que ça va se faire parce que c'est vrai que les horaires sont trop resserrés et c'est difficile d'y avoir accès quand on travaille les bibliothèques municipales j'ai pas beaucoup de remèdes à la mélancolie parce que moi ça va pas très bien ça va pas très bien mais j'ai lu ou entendu que vous étiez en train ou que vous aviez terminé l'écriture d'un dessin animé c'est une sorte de remède ça vous allez me plonger dans la mélancolie j'ai écrit un dessin animé j'ai trouvé des producteurs très enthousiastes un dessinateur très enthousiaste et en fait ça allait tellement lentement il y avait pas d'argent du tout ça allait lentement c'était beaucoup de travail et puis au bout de deux ans comme ça n'avançait pas vraiment et surtout j'avais plein de choses à faire à côté j'ai dû le mettre entre parenthèses voilà désolé je le savais pas c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave non mais je sais pour moi c'est l'absurde lire les chiens j'ai eu un chien mais je veux pas en avoir d'autres parce que je me suis jamais remise de sa mort et du coup j'aime bien les chiens des autres et les chiens dans la rue j'imagine leur musique interne c'est filmé en plus c'est un vrai remède à la mélancolie vraiment quand je vois un chien je trouve que c'est l'incarnation de la joie je sais pas les dessins animés la nourriture la nourriture ouais enfin vous dites la nourriture il y a un remède qui est beaucoup cité par vos invités c'est la cuisine vous a priori c'est absolument pas le cas je sais pas cuisiner mais j'adore qu'on me fasse à manger bonsoir à toutes et à tous la première question parce que j'en aurai une première oui non en fait je voulais dire que ça fait déjà ça fait 200 ans que je vous ai pas écouté j'ai une question maintenant c'est de savoir dans quelle bibliothèque on peut vous aller ça peut intéresser à tous et toutes non alors je pourrais pas le dire parce que j'ai l'impression que dans les bibliothèques notamment les bibliothèques plus techniques oui les bibliothèques les bibliothèques dans lesquelles il y a qu'elle recèle pas quelque chose de forcément jovial il y a des bibliothèques qui sont pas drôles non ? des bibliothèques pas drôles ? oui mais j'ai pas dit que c'était drôle déjà et puis surtout je vais dans plusieurs bibliothèques dans quel type de bibliothèques ? c'est ça ma question les bibliothèques municipales ok ok deuxième question c'est de savoir qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer comme type d'art ça peut être de la musique ça peut être peut-être la littérature ok et dans votre vie vous avez commencé par la littérature du coup ? je sais pas par quoi j'ai commencé parce que c'est ça en fait ma question j'ai commencé par les dessins animés ok ça c'est une bonne question merci merci monsieur alors monsieur là-bas et monsieur derrière Jean-Christophe vous venez nous offrir une heure et demie de sens de l'humour et je sens ça très éloigné de la mélancolie est-ce que je fais une erreur ou comment expliquez-vous cette capacité à réaliser ce cocktail absolument étonnant ? on était là pour la sauver en fait juste pendant une heure et demie non pas du tout vous inquiétez pas je compte sur personne j'ai renoncé en fait je pense que ça va avec ça a l'air d'un paradoxe mais ça va avec quand on est très très enfin moi en tout cas la mélancolie m'a fait avoir une urgence de rire permanente parce que sinon on coule et donc pour rester à la surface j'ai tout le temps envie de m'amuser quoi donc voilà je pense que ça va avec je pense pas que ce soit antinomique finalement monsieur derrière j'ai une question comment vous regardez l'innocence et la naïveté des enfants ? avec joie ? très bien non je je trouve que c'est il y a une poésie et une fantaisie qui est vraiment appréciable justement une des choses je sais pas là je pense à Winnicott et ses écrits sur le jeu mais on perd un peu ça à l'âge adulte le jeu gratuit et en fait s'il y a une leçon à tirer de l'enfance c'est peut-être le jeu gratuit je parlais à une j'ai rencontré une femme formidable que j'ai invitée dans l'émission qui s'appelle Françoise Davoine qui est une psychanalyste spécialiste des névroses de guerre et de la folie et elle me disait que le jeu était vraiment très très important et qu'en fait à l'âge adulte ce qu'il fallait faire c'était se souvenir des jeux qui nous exaltaient quand on était petit et puis arriver à les reproduire à l'âge adulte mais c'est-à-dire de façon adulte c'est possible pas spécialement faire exactement la même chose mais retrouver cette ère de jeu en fait c'était très important donc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonsoir je suis un de vos fidèles auditeurs et c'est la première fois que j'ai à la fois l'image et le son pardon alors je vous pose une question est-ce que vous réécoutez vos émissions est-ce que vous arrivez à vous réécouter parce qu'il y a quelque chose de fabuleux quand on a qu'un sens qui travaille c'est l'effet de la voix et j'arrive à me demander votre médicament pour la mélancolie si c'est pas votre voix au moins pour nous c'est ça merci ça me touche énormément ce que vous venez de dire je réécoute jamais mes émissions parce que ce serait assez désagréable pour moi en revanche c'est pas bien en termes de radio si des gens veulent faire de la radio dans la salle un conseil professionnel il faut se réécouter c'est ce que m'avait dit un jour Laurent Goumard il y a des années à France Culture parce que c'est le meilleur moyen d'être conscient de ses défauts et je suis sûre que je ferais des progrès d'ailleurs si je me réécoutais je le ferais peut-être mais c'est vraiment difficile mais merci en tout cas là-bas monsieur bonsoir et que feriez-vous d'autre finalement si vous ne faisiez pas cette émission parce que vous seriez mélancolique suicidé j'ai peur de la réponse peut-être professeur d'anglais non non je trouve que le professeur est un des plus beaux métiers du monde et je trouve qu'ils ont un courage infini j'aurais été découragée le jour de la rentrée donc non on m'a dit que vous l'aviez envisagée pas du tout il fut un temps d'être professeur non vous n'avez pas fait une fac d'anglais j'ai fait une fac d'anglais mais c'est parce que je ne savais pas quoi faire et que j'aimais bien lire et que j'aimais bien le programme de la fac d'anglais et je ne savais vraiment pas quoi faire donc voilà j'ai fait une fac d'anglais en effet qui ne m'a servi à rien à part prendre beaucoup de plaisir ouais c'est pas mal c'est déjà pas mal c'est vrai on sent les problématiques dans la salle et puis après ça m'a conduite à la radio ils cherchent toujours des stagiaires à la radio voilà donc pendant un an j'étais stagiaire sur 12 émissions à France Culture et j'ai commencé comme ça il y a plus de 13 ans et c'était formidable en fait je me suis dit c'est extraordinaire quand même d'être dans un endroit où on est payé enfin moi j'étais pas payé j'étais stagiaire mais pour apprendre des choses tout le temps tout le temps et en fait ça c'est quelque chose d'accessible à tous on n'est pas obligé de travailler à la radio pour le faire je dis souvent que j'ai fait mes humanités à la radio parce qu'à la fac d'anglais j'ai lu des livres d'anglais mais j'ai pas appris grand chose à la radio j'ai tout appris j'ai tout appris j'avais jamais lu vraiment les philosophes j'avais eu l'initiation de philosophie au lycée comme tout le monde mais j'étais pas bonne à la radio en bien intéressant et puis aussi dans les bibliothèques municipales c'est pour ça que j'arrête pas d'insister sur ça mais tout est accessible et on peut vraiment être autodidacte j'étais vraiment j'avais une excuse c'était la radio mais je l'ai fait en autodidacte et ça pour moi c'est un grand remède à la mélancolie qui est accessible à tous vraiment et si vous comprenez pas quelque chose et bien prenez l'étape un tout petit peu en dessous prenez le plus simple moi ça m'est arrivé pour entrer dans des matières qui étaient très difficiles de prendre les choses expliquées aux enfants pour commencer vraiment d'aller sur les oui les journaux pour enfants les revues les publications pour enfants qui sont très bien faites qui vulgarisent puis ensuite le stade au dessus et puis ensuite un petit peu plus compliqué mais tant que je comprenais pas il faut être modeste il faut pas avoir peur de rien comprendre on comprend rien c'est normal on a pas les outils c'est pas acquis on a pas tous enfin voilà et là je m'insurge contre ceux qui n'ont pas fait les grandes écoles Fondation Jean Jaurès vous faites très bien c'est va finalement pour répondre à monsieur on va finir par vous trouver dans toutes les bibliothèques je serais vraiment flattée que ce soit le cas je sais pas si je suis à la bibliothèque vous savez non bah j'ai pas cherché j'empreinte pas mon livre bonsoir je suis vétérinaire et donc forcément votre relation au chien m'interroge un peu et particulièrement parce que au delà de ça ça rejoint la question de monsieur sur les parisiens versus les personnes qui sont peut-être plus à la campagne et plus globalement le rapport au vivant le rapport au corps et effectivement comment vous vous percevez la relation entre la mélancolie et ça est-ce que la mélancolie c'est pas un peu se couper aussi et rentrer que dans son cerveau et perdre cette relation au vivant enfin voilà ça m'interroge je veux bien voir votre éclairage là-dessus merci ce que vous dites ça me fait penser aux écrits de Giono sur la ville quand on lit les descriptions de campagne par Giono bah on veut tous vivre à la campagne c'est évidemment la pulsion de vie se trouve là le sentiment océanique ne faire qu'un avec les éléments et tout ça maintenant je dois dire encore pour tempérer puisque j'aime pas les généralités que les taux de suicide sont les plus hauts dans les régions rurales en France voilà donc ça peut être magnifié mais en effet le rapport à la nature c'est quelque chose de très important on s'en coupe et à nouveau si je reviens à Giono quand on lit les descriptions de villes chez Giono on a l'impression qu'on a assassiné la nature et qu'on est des êtres prostitués parce qu'on n'est pas dans notre élément naturel donc c'est primordial bien sûr ce que vous dites est primordial alors est-ce qu'il reste une dernière question on va garder du temps pour signer vos livres à la fin on va en profiter on a beaucoup parlé de suicide peut-être ce qu'on peut dire aux uns et aux autres avant de les quitter c'est cette phrase de Sioran nous ne suicidons pas tout de suite il reste quelqu'un à décevoir et aussi il ne sert à rien de se suicider il est de toute façon trop tard absolument merci infiniment Eva Wester d'être venue à la fondation merci à tous merci Eva Wester va rester quelques minutes pour signer ses livres ici à sa place elle ne bougera pas je vous le promets deux mots peut-être pour les prochaines conférences de la fondation Jean Jaurès pour ceux que ça intéresse et je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux publics qui sont venus grâce à Eva Wester ce soir c'est pas d'un mélancoli mais on pourra en parler mardi 27 mars on fait une rencontre sur les villes moyennes sous le feu des projecteurs et la médiatisation de ce sujet et 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 je crois que c'est tout pour cette semaine merci beaucoup bonne soirée et les livres en vente à la sortie merci